... Docteur Georges Reuter, je suis dermatologue et je suis le vice-président du Syndicat National des Dermato-Vénérologues. On a dû réduire un petit peu nos horaires, on a dû surtout espacer les rendez-vous pour éviter l'accumulation de patients dans la salle d'attente. On a vu un certain nombre de patients qui présentaient des signes cutanés, c'est-à-dire rentrant dans le cadre de notre spécialité liée au Covid. Ce masque est porté non pas comme nous le portons dans un bloc chirurgical, au repos, plus ou moins. En fait, on est actif et on risque de transpirer sous le masque et les petits frottements sont susceptibles de provoquer des petites irritations cutanées, en particulier sous le nez ou autour des lèvres. La peau réagit de façon très différente d'un individu à l'autre. J'ai vu très peu de cas alors qu'on s'attendait à en voir un certain nombre. On a eu aussi là relativement peu de soucis alors qu'on s'attendait à voir plus de déshydratation cutanée, d'irritation des mains. Je pense qu'il faut de toute façon éviter les gels par exemple parfumés parce que certains parfums sont à l'origine de réactions allergiques ou de réactions d'irritation. Le gel peut être remplacé de façon très avantageuse par de l'eau et du savon. Or là, les savons type savon de Marseille ou savon surgras font très bien l'affaire et sont tout aussi efficaces que le gel. En ce qui concerne le visage, il ne faut certainement pas plus laver parce qu'on va enlever la couche de gras que notre peau fabrique et qui la protège. Il faut bien sûr laver comme d'habitude et si on a une peau fragile, à mon avis, mettre une crème hydratante sur les zones au moins fragiles avant d'enfiler le masque.